Salut, aujourd'hui je vais t'aider à te guider pour savoir si le voyage est bien ce qu'il te faut pour t'épanouir en ce moment dans ta vie. Si t'as cliqué sur cette vidéo, une chose est sûre, c'est que tu as besoin de changement. Mais ce changement peut prendre beaucoup de forme. Donc on va faire un petit exercice très simple. Et si à la fin de la vidéo, c'est bien le voyage, la liberté, la découverte qui ressort, alors n'hésite plus une seconde. Peut-être que tu as envie de voyager, mais tu ne sais pas trop, tu hésites. Un jour tu te vois partir comme ça avec ton sac, mais le lendemain tu t'imagines pas quitter ton appart bien douillet, ni tes potes, ni tes habitudes. Alors tu te trouves sûrement dans une période charnière de ta vie, tu as ou tu vas bientôt finir tes études, et tu vois à travers les autres, ton entourage, tes amis, que le chemin qui suit ne te fait pas vraiment vibrer. D'ailleurs cette fameuse question, et tu vas faire quoi après ? Elle est plutôt angoissante pour toi, parce que tu ne sais pas. Ou peut-être que tu es carrément à un stade déjà plus avancé au niveau de ta prise de conscience, et après avoir déjà emprunté ce fameux chemin de la norme, tu as réalisé que tu allais droit dans le mur, et que ce n'était pas du tout, mais alors pas du tout, ce qui te faisait rêver pour tes 5 à 10 prochaines années. Alors sais-tu que si tu fais chaque jour 3 actions qui répondent à tes valeurs fondamentales, tu vas directement ressentir un profond bien-être, tout simplement parce que tu vas être en cohérence avec toi-même. Alors tu vas me dire, ok t'es gentil, je veux bien, mais je fais comment pour connaître mes valeurs fondamentales moi ? Et bah ça tombe bien, parce que je t'explique tout ça dans cette vidéo, grâce à une méthode toute simple et super efficace. Alors d'abord, sache qu'au cours de ta vie, tes besoins et tes valeurs fondamentales vont évoluer. Donc pour te sentir bien au quotidien, il faut que tu cherches la réponse à ces besoins le plus possible. Sinon tu auras ce sentiment de passer un peu à côté de ta vie, avec beaucoup de regrets, de frustration, d'amertume, et tout ça c'est bien bien lourd à porter. Et je suis sûre que c'est pas ce que tu veux. Mais pour pouvoir répondre correctement à tes besoins, il va d'abord falloir identifier tes valeurs fondamentales qui régissent toutes tes émotions. Je t'explique en détail pourquoi c'est essentiel que tu ouvres les yeux maintenant sur ta vie et comment arrêter de te mentir à toi-même dans cette vidéo. En nous lançant dans le voyage, on a suivi notre principale valeur fondamentale. On l'a fait plutôt de manière inconsciente à l'époque, mais le résultat était là. On se sentait à notre place, heureux et libres tous les jours. Lorsqu'on a décidé de rentrer en France, on a répondu à un autre besoin fondamental à ce moment-là, qui était de fonder une famille. Ok, mais après quelques mois, alors qu'on était bien dedans, on a réalisé qu'on ressentait plus bien-être qu'on avait connu avant. On passait en fait d'une totale liberté à deux en tour du monde, à une vie sédentaire plus restreinte à trois dans un appart. Forcément, il y avait un gros décalage. Pourtant, c'était bien ce qu'on voulait, mais on avait forcément oublié quelque chose, puisqu'on se sentait un peu étouffé, bien que très heureux avec notre bébé. J'ai donc décidé de profiter de cette période de ma vie pour faire le point avec notre fonctionnement, corps et esprit. Je me suis formée, et voilà le petit exercice qui m'a permis de comprendre l'importance de connaître nos valeurs fondamentales. Ça m'a permis de remettre tout à plat et de réajuster mon alignement entre ma tête, mon cœur et mon corps. Et aujourd'hui, on est reparti voyager de plus belle, parce que c'était bien ça la liberté qui nous manquait. D'ailleurs, pour te parler de tout ça, je te propose de nous suivre sur l'île d'Amorgos, en Grèce. C'est vraiment cool. Et comme on y est hors saison, il y a très très peu de touristes, et ça, c'est encore mieux. Alors cette méthode pour prendre conscience et déterminer tes valeurs fondamentales, c'est celle du docteur John Demartini. À la fin de la vidéo, tu sauras donc si le voyage est bien ce qu'il te faut dans ta vie actuelle ou non. T'es prête ? Par contre, en ce moment, t'es peut-être dans les transports ou à ta pause au boulot, et donc t'as pas forcément de feuilles, ni de stylos sur toi, ni le temps de te poser et de réfléchir à chaque question. Pas de problème, j'ai tout prévu. Tu peux déjà écouter entièrement la vidéo, et puis t'y repenseras au cours de ta journée, en réfléchissant pourquoi pas à certaines réponses. Et ce soir, tranquille, sur ton canap', tu reprends le PDF que t'auras téléchargé dans la description. Oui, j'ai pensé à tout. Et avec un petit T, tranquille, tu pourras prendre le temps d'aller chercher au plus profond de toi-même les réponses qui vont te faire avancer et grandir. Pour ces six premières questions, inscris trois réponses qui te viennent à l'esprit. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, mais regroupe-les plutôt en catégories. Ça peut être par exemple, voyage, si tu penses à la découverte de nouvelles cultures, de nouveaux environnements. Ou partage, si tu aimes passer du temps à échanger, boire un verre, aller au resto, discuter. Première question. À quoi penses-tu le plus souvent ? Sur quoi tu te focalises le plus ? Quelles questions je te pose régulièrement ? Deuxième question. Que fais-tu pendant ton temps libre ? Quelles sont tes activités quand tu as du temps pour toi ? Troisième question. Par quoi remplis-tu ton environnement ? Ton appart, ta chambre, ton bureau, ta voiture, ton jardin, peu importe. Et qu'est-ce que tu vas y mettre ? Un ordi, une télé, des meubles, des livres, des fringues, des plantes, de la déco. Quatrième question. De quoi peux-tu parler pendant des heures ? Sur quels sujets tu aimes échanger ? Avec tes amis, ta famille, des gens dans une soirée. Cinquième question. Pourquoi as-tu le plus d'énergie ? Quelles sont les activités, les choses ou les personnes pour lesquelles tu as toujours autant d'énergie ? Sixième question. Quels sont tes principaux postes de dépense ? Ça peut être le logement, la nourriture, les habits, les sorties, les sens. Identifie bien les trois principaux actuellement. Maintenant, tu vas pouvoir compter ce qui est revenu le plus souvent. Et ça va donc mettre en lumière les trois valeurs qui ont le plus d'importance pour toi. Pour la suite des questions, il y en a encore sept. Je te conseille d'inscrire qu'une seule réponse. Et pour trouver la bonne, sois tout simplement honnête avec toi-même. Question 7. Quel est le but que tu souhaites atteindre à long terme ? Peut-être que tu en es loin aujourd'hui ou que tu as l'impression de l'être. Mais peu importe, visualise bien ton objectif. Question 8. Quelle est la chose que tu te dis le plus souvent intérieurement ? Et est-ce que ça devient réel ? Est-ce que ça impacte ton quotidien ? Question 9. Qu'est-ce qui t'inspire le plus ? Par quoi ? Par qui es-tu le plus inspiré ? Ça peut aussi être un lieu. Question 10. Pourquoi es-tu le plus discipliné ? Qu'est-ce que tu fais de toi-même sans qu'on ait besoin de te le rappeler ? Question 11. Dans quoi es-tu le plus organisé ou ordonné ? Qu'est-ce que tu aimes voir nickel, carré, bien rangé, trié ? Question 12. Que fais-tu pour grandir, pour avancer ? Quelle est la forme que tu préfères ? Les études, les livres, les formations, et rencontres les expériences, seules, en groupe, à distance, en face à face. Question 13. Que visualises-tu le plus ? À quoi tu rêves le plus souvent ? Dans ton imagination, tes visions, quand tu t'endors le soir, quand tu n'es pas bien, quand tu es bien ? Ces sept dernières questions ont pour but de venir confirmer tes valeurs fondamentales que tu as mises en lumière avec tes six premières réponses. Pour ma part, mes trois valeurs fondamentales sont le voyage, la famille et le partage. Pour finir cet exercice et le rendre complet, on va croiser ces valeurs avec ce qui te manque le plus dans ta vie actuellement. C'est en mettant en parallèle tes trois valeurs fondamentales avec tes trois plus grands vides de ta vie que tu vas pouvoir commencer ton travail d'alignement entre ce que tu es, ce que tu fais actuellement avec tes désirs et tes besoins les plus profonds. Voilà, maintenant, c'est à toi de jouer. Franchement, si ça m'a aidé, je suis sûre que toi aussi. Et pour concrétiser tout ça, je te propose maintenant de faire chaque jour trois actions qui viennent nourrir tes trois valeurs fondamentales. C'est hyper important que tu le fasses parce que c'est exactement ça qui va te permettre de donner du sens à ta vie. Et c'est en commençant par des toutes petites actions que tu vas entrer dans un schéma positif qui va te porter au bout de tes rêves. Tout là-bas, là. Ouais, je te jure. Donc si le voyage fait partie du top 3 de ton classement, c'est que c'est bien ce qu'il te faut. Donc pour t'aider à passer à l'action, je te propose ce petit cadeau à télécharger gratuitement en cliquant juste là-haut ou dans la description de la vidéo. C'est une mini formation avec nos 7 conseils essentiels pour réussir ton tour du monde mais aussi plein d'autres surprises tirées de notre propre expérience de voyageur. Franchement, tu ne seras pas déçu. Surtout que c'est entièrement offert. Ne me dis pas merci, ça me fait plaisir. En fait, si tu peux, en mettant un petit pouce en l'air si tu as aimé la vidéo et en la partageant. Et puis si ce n'est pas déjà fait, what ? Tu peux t'abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche pour savoir quand la prochaine vidéo sortira. Moi, je te laisse avec ces images de ce beau voyage en Grèce qui a duré 4 mois. Le premier d'une longue série tous les 3. A très vite et n'oublie pas, le seul moyen de réaliser tes rêves, c'est de les vivre. Alors fonce ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501